Une vie guidée toujours par le bien et le progrès, avec une rapidité et une brutalité inouïe qui a saisi le Centre National de Météologie de stupeur et de tristesse. Il n'est que de se souvenir de toutes ces longues années de parfaite collaboration au Centre National de Météologie, il n'est que de retenir qu'elle a été une collaboratrice franche, loyale, sincère et dynamique. Arrivée au service de la météo le 2 août 1978, Mantoute n'a pas tardé de se faire passer pour un employé modèle par sa simplicité, son humour, son courage, sa modestie. Nous n'avons jamais manqué de nous impressionner à l'intérieur du Centre National de Météologie et tout ça va encore nous manquer maintenant. Elle fait partie de mon passé, elle fait partie des idées les plus heureuses que j'ai jamais eues dans son passage dans la troupe Languichat. Vraiment, la mémoire se perd en Haïti, c'est malheureux, mais grâce à une dame comme Mantoute, nous pourrons justement toujours retourner en arrière, regarder ce qu'elle a produit avec la troupe, regarder sa force de caractère, sa façon de mener tous ses collègues et sa façon de nous éduquer. Je vous demanderai de, justement, pour faire honneur à la mémoire de Mantoute, de toujours accompagner nos chers enfants, l'avenir du pays, à leur inculquer les mêmes valeurs dont elle a fait montre durant sa vie au milieu de nous. Je prierai vraiment la famille de recevoir, avec toute l'humilité que j'ai, de recevoir mes sympathies, les sympathies les plus profondes du président de la République, de la première dame et du premier ministre. Mantoute sera toujours avec nous, toujours dans nos cœurs, et elle vaut tout l'honneur qu'on lui donne aujourd'hui. Elle le mérite, et elle mérite le respect de toute la nation haïtienne. L'heure que je découvre Marie-Andrée, Mantoute, c'est surtout le théâtre, parce que j'ai pensé que c'est seulement le rôle, parce que c'est le monde qui parle bien, c'est le monde qui a une bonne diction, je pense que c'est seulement le rôle qui parle français, qui parle bon, et puis moi, j'ai l'autre rôle tout, et que vraiment, j'ai été étonné, le rôle même paysanne qui fait. Et ça, c'était vraiment, c'est pas n'importe d'actrice qui est capable de faire toute qualité de rôle comme ça. Donc, ça a été frappé moi. Et, mon grandiavelle, et puis nous avons un rapport tout qui est très important, c'est un rapport spirituel. Donc, petit théodore, c'est qu'on s'enlève, petit théodore. Donc, petit théodore là, là, vous suivez petit théodore là, vous regardez qui est petit théodore là. C'est ça qui fait que, plusieurs fois, dans l'année 80 ou 90, plusieurs fois, nous avons eu l'an prière, malé, l'an prière là, plusieurs fois, malé, madame, malé, nous menons l'anmi tout, nous prions ensemble. Parce que, tout le monde qui t'a suivi, moi, spiritualité, moi, parce que, nous, nous parlons ensemble, nous faisons petites discussions ensemble, ouais. Mais, même, j'aime toujours dire là, que ça qui est plus important pour moi, c'est cœur. Nous avons beaucoup à apprendre de la vie de notre sœur Anne-Marie André. Elle a vécu et mené parmi nous une vie de qualité. Ses relations humaines étaient très enrichissantes, positives et fructueuses. Elle fut une chrétienne convaincue, engagée, très attachée à son église, malgré ses multiples responsabilités. Par ses talents d'artiste, elle a propulsé le théâtre haïtien sur la scène nationale et internationale. M'en toute faisait tout avec sérieux, protocole et correction de langage. Anne-Marie André, femme à la voie décidée à marquer la jeunesse haïtienne en général et en particulier la jeunesse protestante par son sens de service, sa loyauté et sa dédicace à Dieu et à sa patrie. La fiscalité de l'Etat et la commande ... ... ... ... ... Merci.